Yvonne Bertrand effectue ses premières recherches. Grâce à l'outil informatique, en quelques clics, elle élue de certains mystères de son existence. Dans les familles, il y a toujours des mythes. On s'imagine que telle personne est née à tel moment, tel endroit, a fait telle chose. Alors que là, on obtient ou des confirmations ou des informations. Voilà, c'est ce qui est intéressant là-dedans. Il n'y a pas d'arbre sans racines. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Claire Raffaelli est venue avec ses livrets de famille et actes de naissance. Je sais que je suis d'origine africaine, ça c'est sûr. Mais connaître vraiment, surtout que la famille, elle est très grande. Je vais dire Raffaelli, mais on va partir sur Ménopole. On va partir sur Oconquine, du côté de mes filles. On va partir du côté paresseux de ma maman, Ménopole. Elle est très grande. Donc c'est pour tout simplement faire des recherches pour en savoir un petit peu plus. Tout le monde veut savoir et c'est intéressant. Et puis il y a des surprises aussi. Parce qu'on dit on porte tellement et puis on découvre, mais tiens, il y a des frères, des sœurs, des cousines, je ne connaissais pas. Ça c'est très important pour la génération qui suit. Tous les 3e jeudi de chaque mois, la Maison des cultures et des mémoires de la Guyane organise des ateliers de généalogie. Des parents peuvent donner des éléments par rapport à une histoire familiale. Il y a aussi des supports comme les livrets de famille que vous venez d'évoquer. Et voilà, ce sont des supports qui sont pour nous essentiels et qui nous permettent après d'accompagner la personne dans ses recherches. Spécificité de notre territoire, les populations bouchinengue et amérindiennes n'ont été recensées qu'à partir de 1960. Autre limite, selon les registres, il n'est possible d'obtenir des informations que de 1677 à nos jours. Il est donc difficile de connaître l'origine géographique des populations réduites en esclavage en Guyane.